La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La bataille autour du report des locales et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce vendredi 2 avril 2021. Réomy Quotidien se penche principalement sur la cherté de la location à Descartes et constate à l'arrivée que bailleurs et locataires ne parlent pas le même langage. Ce titre parle à une de ce journal qui en parle largement à sa page 4 et à sa page 6. Réomy Quotidien renseigne que l'opposition réunie autour du Front de Résistance Nationale n'en peut plus. Elle a décidé de claquer la porte du dialogue politique après le report des élections locales en 2022. Et dans les colonnes de Réomy, le FRN informe l'opinion publique nationale et celle internationale que le pôle de la majorité, émise en minorité par les pôles de l'opposition, des non-alignés et de la société civile lors de la dernière réunion de la commission politique, est en train de s'arc-bouter sur sa décision unilatérale de faire tenir les élections locales au courant de l'année 2022. Et dans l'AS, la société civile propose fin janvier 2022 pour la tenue des élections locales. Mais le FRN, pas d'accord, a décidé de quitter la table du dialogue national, informe ce quotidien. Report des locales, la maire des batailles s'interroge pour sa part le quotidien témoin qui informe aussi que le FRN a claqué la porte du dialogue et menace. Et les locales à Dakar constituent la maire des batailles aux yeux d'enquête qui indiquent que malgré leur probable report, la bataille fait rage au sein des états-majors pour le contrôle de Dakar. PASTEF compte jouer les troubles faits. Ousmane Sonko concocte un livre sur la décentralisation, informe ce journal qui signale Tahaou, au Sénégal de Khalifa, salle en train de multiplier les visites de terrain. Nafi Satou Diallo du Parti démocratique sénégalais, elle, affirme qu'ils sont prêts non seulement à Dakar, mais partout. Pendant ce temps, l'Assemblée joue à l'arbitre concernant le report des locales et la prolongation du mandat des élus locaux. Ce jour, renseigne Sud Quotidien, qui annonce Antoine-Félix Diom aux manettes. La majorité mécanique sera aussi contre une minorité sulfureuse, prédise Sud Quotidien. Et dans l'I Quotidien, Mohamed Moustapha Djan, coordonnateur de Maki 2012, juge réaliste le couplage des législatives et de la présidentielle. Et en attendant tout cela, Abdoulaye Daoud Diallo et Cheikh Oumar Anne fuient le pot d'or à Maki sur un croale exclusif qui revient sur leur meeting avec une forte mobilisation dans le foot. Dans Vox Populi aussi, l'on parle de Cheikh Oumar Anne et d'Abdoulaye Daoud Diallo à l'unisson lors de leur mobilisation de Boké Diallo-Bé. Wedi Gisbokuchi, Podor restera le titre foncier du président, disent-ils dans les colonnes de ce Quotidien. Podor, motion de soutien à Maki Sale, note par conséquent Réoumi Quotidien. Ce journal nous conduit par ailleurs à la prison de Robes qui explose et fait état de 2800 prisonniers pour 600 places. Selon ce journal, 6-5 détenus sont libérés le matin, 60 entrent le soir dans cette prison. Réoumi renseigne aussi relativement au projet de 100 000 logements que les premières maisons prennent forme. Et concernant ce projet, l'I Quotidien signale la SNHLM en train de piocher à Kébemère. À Dougar, des privés sont au cœur d'un banditisme foncier sur un croix libération qui révèle que 159 hectares sont volés aux populations. Et dans les colonnes de ce Quotidien, le mandataire des victimes accuse l'administration de faux. L'observateur, au même moment, rapporte du nouveau dans l'affaire du prophète de Kolda, revenant sur ce que les filles ont dit au fondateur de l'ONG « La joie des orphelins ». L'Obs fait aussi le point sur l'état psychologique et le retour des quatre filles et six garçons auprès de leur famille. Rufisque, elle, vole au secours de Baï-Eli, malade et cloué au lit sur un incroix Réoumi Quotidien, qui informe que l'artiste comédien va être pris en charge entièrement par la ville de Rufisque, aussi bien pour ses soins que ses ordonnances, indiquera Réoumi Quotidien. Dans plusieurs quotidiens, l'on revient sur les priorités que le nouveau SEMGA s'est fixé. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions devant ses troupes hier, Notbox Populi et bien d'autres journaux. 24 heures ont déduit que le nouveau SEMGA, Sherwad, vise l'acquis vers l'armée. Ce journal invite par ailleurs, relativement au chômage au Sénégal, Beno Bokoyakar à se regarder en face. Et dans Dakar Times, l'on informe que 89,4% des unités de production du secteur informel au Sénégal n'ont pas d'employés salariés. Pendant ce temps, dans Sud Quotidien, Maître Malik Salle déchire le rapport des États-Unis sur le respect des droits de l'homme au Sénégal. Le sélectionneur du Sénégal à l'UCC est vu en sursis par stade concernant les éliminatoires mondiales 2022. Homme aussi est un ex-roi en sursis aux yeux de Sonolombe qui se penche sur son combat contre l'acte prévu ce 4 avril. Et c'en est tout pour ce tour des quotidiens du 2 avril. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.